Qui ne connaît pas Mathieu Ricard, vous avez déjà des sifflets d'applaudissements dans la salle. Donc pour les deux ou trois personnes qui ne vous connaissent pas, docteur en génétique cellulaire, moine, bouddhiste, écrivain, traducteur et photographe. Vous êtes l'interprète français du Dalai Lama. Vous vivez depuis 40 ans au Népal. Vous avez créé l'association humanitaire Karuna Shechen, qui a développé 130 projets éducatifs, médicaux et sociaux dans la région himalayenne. Donc parmi vos ouvrages le plus récent, c'est plaidoyer pour les animaux, mais aussi le moine et le philosophe plaidé pour le bonheur, plaidoyer pour le bonheur. L'art de la méditation, l'infini dans la paume de la main et plaidoyer pour l'altruisme. Comment vous souhaitez faire une petite intervention et puis des questions dans la salle ? On fait comme ça ? Perfect. Merci. On vous écoute. Mathieu Ricard, merci de l'écouter. Je voudrais tout d'abord dire à quel point pour moi c'est un moment très particulier, un grand jour d'avoir pu rencontrer Peter Singer, qui m'a énormément inspiré et que j'admire beaucoup. Donc pour moi c'est un jour tout à fait exceptionnel et je vous remercie. Il y a encore deux siècles, on torturait les gens sur la place publique, on les pendait, on les livrait aux supplices de la roue. Voltaire s'était insurgé, tout particulièrement parce qu'il se trouvait qu'on avait supplicié un innocent. Et on allait voir ça comme on allait voir des matchs de foot. On réservait l'hôtel à l'avance quand il y avait des supplices particulièrement intéressants, comme un bon match. Il y avait même une petite ville des Vosges qui avait acheté un condamné à mort d'une ville voisine parce qu'il ne s'en avait pas eu pendant longtemps et s'ennuyait le dimanche après-midi. C'est inimaginable, mais malgré tout ce n'est pas il y a si longtemps. On a brûlé la dernière sorcière en France en 1825, en Suisse en 18 quelque chose. C'est inconcevable aujourd'hui. Donc il est incontestable que nous avons fait un immense progrès de civilisation. Tout d'abord quand en Angleterre une dizaine de personnes résolues ont décidé qu'il fallait abolir l'esclavage, on leur a dit vous êtes complètement fous, économiquement c'est impossible, l'Empire britannique va s'écrouler. Dix ans plus tard, l'esclavage était aboli. On a aboli au moins légalement la torture. Une certaine nombre de personnes décidées ont réussi à faire adopter la déclaration universelle des droits de l'homme. On a mis l'accent sur les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc. Donc indiscutablement de ce point de vue là, on est arrivé à un point où la valeur de la vie humaine n'est plus négociable commercialement. On ne peut plus dire que la vie humaine vaut tant de prix. Mais dans tout ça, il reste une incohérence colossale dans le sens de pouvoir avoir un système éthique qui tienne la route, qui soit cohérent et qui fasse preuve d'une véritable civilisation. C'est qu'autant on a accordé une valeur non négociable à la valeur humaine, autant la valeur intrinsèque de la vie animale est quasiment nulle, sauf si elle est d'ordre marchand ou commercial, ou pour notre divertissement, pour notre compagnie, ou pour d'autres raisons qui sont donc purement instrumentales pour notre bien-être, notre plaisir, etc. Et donc là, c'est très difficile de prétendre avoir un système éthique cohérent si on laisse cette espèce de fossé éthique si immense, d'autant plus que la science a finalement, un à un, éliminé tous les soi-disant arguments qui permettraient de créer ce fossé, à savoir que les animaux ne souffrent pas, etc. Mais tout ça, ce sont des progrès des connaissances également. Il y a encore 30 ans, on opérait sans anesthésie les nouveaux-nés humains en disant qu'ils ne sentent rien. Et puis on a commencé à savoir qu'ils sentaient quelque chose, que les animaux sentaient quelque chose, on disait mais les poissons, eux, rien du tout, les crabes, certainement pas, jusqu'à ce qu'on trouve qu'ils avaient les mêmes terminaisons nerveuses, les mêmes neurotransmiteurs, qu'ils souffraient pour sûr, etc. Et donc, on sait maintenant qu'un chimpanzé ou un bonobo a 98,5% d'ADN comparable avec nous. Tout ce continuum qui fait qu'on ne peut pas trouver nulle part un fossé qui soit une sorte de saut quantique entre l'homme et les autres animaux. Et d'ailleurs, si on voit la lignée des hominidés, en passant de notre ancêtre commun avec le bonobo jusqu'à nous, et bien eux aussi, ce sont des transitions qui se font progressivement. Il n'y a pas un moment où soudainement, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément parce que nous manquons de raison ? Nous n'avons pas su aussi nous mettre à la place de l'autre. Kafka disait, la guerre est un prodigieux manque d'imagination. Nous sommes incapables de nous mettre à la place de l'autre. Vous voyez le roman de Rainer Marina Rilke qui prend la place d'un autre soldat qui voit quelqu'un mourir et qui pense que c'est quelqu'un comme moi, qui avait une famille, des joies et des souffrances. Et comme Peter, quand j'étais jeune, j'avais une grand-mère très bonne qui allait à la pêche. Elle était très bonne, cette grand-mère. Comment pourrait-elle faire quelque chose de mal ? Donc, ce qu'elle faisait d'aller à la pêche, ça ne pouvait pas être fondamentalement mauvais. Jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit, mais tu pêches ! Et rien que ça, je me suis dit, mais si moi, on me tirait par un crochet en fer dans l'eau où j'étouffais, qu'est-ce que je dirais de tout ça ? Et quelle est la différence entre quelqu'un qui vit dans l'eau et qu'on tire avec un crochet de fer pour le faire étouffer dans l'air ? Et donc, le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on veut tellement cacher ces souffrances. Parce que 60% des programmes de télévision et de cinéma ont des actes de violence. On vous montre des films d'horreur. Et si vous voulez montrer ce que montre L214 ou Hurtlings ou Thérien ou autre chose, vous vous dites, ah non, ça va choquer, ça va choquer les enfants. Mais choquer, ce n'est pas plus que des films d'horreur. Simplement, ça va nous montrer ce qui se fait tous les jours, loin des yeux, loin du cœur. Et là, nous nous sentons directement liés, directement responsables. On n'est pas responsables de ce qui se passe dans les films d'horreur, mais nous sommes très évidemment responsables d'entretenir ce qui fait ces souffrances innommables. Et donc, cette prise de conscience, si nous sommes doués de bienveillance, ne peut pas mener à autre chose que de respecter, d'accorder de la valeur au fait de ne pas vouloir souffrir. Quand je me réveille le matin, je ne me dis pas, puis c'est souffrir toute la journée et si possible, toute la vie. Mais il n'est pas bien difficile de me transplanter dans l'esprit de quelqu'un et de me rendre compte que lui non plus ne souhaite pas souffrir, dans la mesure où il ressent la souffrance. Et pourquoi n'aurai-je pas de considération pour ce désir ? Pourquoi n'accorderai-je pas de la valeur à ce désir ? Donc, c'est ça qui vraiment peut nous permettre de changer notre attitude. Alors, bien sûr, tout cela est lié aussi forcément à notre manière de vivre. Il est intéressant de voir que les peuples dits primitifs, les chasseurs-cueilleurs, ils n'ont toujours considéré les animaux comme différents, jamais inférieurs. D'ailleurs, quand vous avez un jaguar ou une tigresse qui vous courent après, vous avez très peu à faire de la supériorité de l'homme sur l'animal. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand on a commencé, il y a à peu près 10-12 000 ans, à nous sédentariser à l'agriculture, à l'élevage, qu'on commençait à la fois l'élevage en masse, la mise à mort en masse des animaux, mais aussi l'esclavage, c'est les Sumériens, par exemple. À partir du moment où on a commencé à tuer régulièrement, toujours devant nous, ou des animaux qu'on a élevés, qu'on a connus, il faut se retrouver, on ne peut pas se sentir tout le temps en porte-à-faux avec un sentiment moral profond, se dire que je suis une mauvaise personne. D'où la nécessité de créer une sorte de distanciation morale, émotionnelle, une justification idéologique qui s'est faite de toutes sortes de façons. Alors soit les animaux n'existent que pour nous, c'est leur seule raison d'être, soit ils ne ressentent rien, soit ils n'ont pas d'âme, toutes sortes, finalement, d'excuses qui nous permettent d'avoir relativement bonne conscience tout en continuant à leur infliger des souffrances. Et donc là, de nouveau, c'est une question de raisonnement, c'est une question d'empathie cognitive, d'empathie émotionnelle, de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer ce que ça peut être, et puis de raisonner sur les valeurs fondamentales. Et même si on n'est pas capable de faire un grand bien aux êtres, au moins, évitons de leur faire du mal. Quand j'ai sorti l'an dernier, ce livre, « Se plaidoyer pour les animaux », je connaissais déjà un certain nombre de fausses excuses que l'on met souvent en avant, le principe de la tradition, le principe qu'on a absolument besoin d'une viande carnée, que les animaux se mangent entre eux, etc., etc. Il y en a un, notre ami Jean-Baptiste Jean-Jean Villemaire les a bien explicités dans son livre sur l'éthique animale. Il y en a un que j'ai été surpris parce qu'il m'a été très souvent donné, souvent avec un sentiment de, c'était l'argument irréfutable et qui faisait appel à mon sens de la dignité et de la compassion, c'était, ne trouvez-vous pas indécent de passer du temps à vous préoccuper du sort des animaux, alors qu'il y a la Syrie, alors qu'il y a le Soudan, alors qu'il y a Isis qui tue des gens en masse. Comment pouvez-vous dire, je vais maintenant passer mon temps à m'occuper des animaux ? Mais bien que cela soit fait avec une sorte d'assurance très forte, si on y change, c'est un des arguments les plus ineptes qu'on puisse imaginer. Tout d'abord, cesser de faire souffrir, ça demande une fraction de seconde, c'est-à-dire décider qu'on cesse de faire souffrir, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, a priori. Mais même dans le cas où on se dit comment partager nos occupations, comment partager nos activités, notre temps, nos ressources, on confond des ressources quantitatives avec des ressources qualitatives. S'il s'agit d'avoir un gâteau au chocolat et qu'on doit nourrir soit vos propres enfants, soit un crocodile, a priori vous nourrissez vos propres enfants, bien sûr. Mais la bienveillance n'est pas une denrée, la bienveillance est une attitude. Et comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux, on a un cœur ou on n'en a pas. Alors c'est évidemment un peu extrême comme jugement, mais ceci dit, la bienveillance n'est pas quelque chose dont nous disposons en quantité limitée parce que c'est une manière de regarder les autres avec bienveillance ou avec indifférence ou avec cruauté. D'autre part, pour montrer également l'ineptie de cet argument, le fait de tuer 65 milliards d'animaux terrestres et 1 000 milliards d'animaux marins par an, en quoi est-ce que ça fait du bien aux Syriens, aux Soudanais et en quoi est-ce que ça promeut les droits de l'homme en Chine, en quoi le fait d'arrêter ce massacre en masse nous empêcherait d'une aucune façon de nous préoccuper du sort des Syriens. Et en plus, quand on me disait ça, à moi, bon, je n'échappe pas à me vanter de ce que je fais, mais le fait que nous soignons 120 000 patients par an en Inde, au Népal et au Tibet, que récemment, à la suite du tremblement de terre du Népal, nous avons déjà aidé 41 000 personnes dans 165 villages, on ne peut pas dire que le fait de m'intéresser à la cause des animaux empêche nos groupes d'amis qui oeuvront pour les humains de faire quoi que ce soit. Et d'autre part, pour montrer à quel point cet argument est spécieux, c'est qu'on ne dit pas aux gens qui font des collections de timbres, qui écoutent France Musique, qui jardinent le dimanche, mais vous êtes une personne abominable. Vous devriez arrêter tout de suite pour partir et aider les gens qui souffrent en Somalie. Alors, évidemment, que si une personne est occupée jour et nuit, si quelqu'un est occupé jour et nuit à s'occuper du problème de la syrie, je veux dire, mais surtout continuez, n'arrêtez pas une seconde. Mais pour ceux qui jouent au foot et qui vont se faire dorer sur la plage, je dirais peut-être que vous pourriez aussi avoir un peu de considération pour les autres espèces vivantes. Et donc, l'idée, c'est que choisir l'un ou l'autre, c'est ça qui est une grande absurdité. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'en fait, la façon dont nous procédons aujourd'hui, tout le monde y perd. Ah, on m'a promis que ça allait marcher, mais au moment crucial. Ah, voilà, ça, ça marche trop vite maintenant. Alors d'abord, pour les progrès de civilisation, nous en avons fait beaucoup. Et vous connaissez le livre de Steven Pinker, les gens pensent la violence à Marseille, les kalachnikovs, etc. On ne peut plus vivre en sécurité nulle part. Voilà, c'est faux. À Oxford, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 0,6. En gros, en Europe, le nombre d'homicides a baissé 100 fois à 50 fois, sauf en Sicile, 12, on ne sait pas trop pourquoi. La torture, il y a encore beaucoup de tortures dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de prisons. Néanmoins, elle est, en gros, illégale. Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde est passé après la Deuxième Guerre mondiale, après la Deuxième Guerre mondiale, de 50 000 à 1 000, il y a des conflits terrifiants, mais vous prenez la situation globale, ça a diminué. Le nombre de violences domestiques, la plus grande forme de violences au monde encore, malgré tout, mais la violence vis-à-vis des enfants aux Etats-Unis a diminué de moitié en 20 ans. Et pourtant, et pourtant, comment se fait-il que si peu de violences vis-à-vis des autres êtres sensibles aient diminué ? Ça, c'est vrai que, bien sûr, la libération animale a été un moment, un grand tournant dans notre histoire vis-à-vis de tout cela, mais malgré tout, vous avez encore 70 000 poules gérées par une quinzaine de personnes enfermées dans de telles conditions, tout ça, effectivement, pour produire des œufs, soi-disant, bon, pour la santé. Vous avez, évidemment, de se divertir, alors, tuer devient un art, on ne demande pas beaucoup au taureau ce qu'il pense de l'art lui-même, on est vêtu de la souffrance d'autrui, c'est ça qu'on peut dire, cette publicité de PETA qui montrait un défilé de mode avec du sang qui s'écroulait d'une fourrure, mais c'est simplement relier la cause avec l'effet. Quelqu'un m'a parlé, encore une fois, aujourd'hui de la bile, il y a des milliers d'ours qui restent comme ça pendant des dizaines d'années jusqu'à ce qu'ils meurent dans des cages pour leur enlèver la bile, soi-disant, avec des propriétés thérapeutiques. Il y a des fermes de tigres en Chine avec 2000 tigres pour avoir leurs os, leurs moustaches et leurs crocs. Il y a, bien sûr, toute cette production de fourrure, comme vous pouvez le voir. Le son n'a pas l'air de sortir. Donc, des animaux qui, normalement, sont toujours en liberté. Vous voyez ce qui le devient d'eux avant d'être écorché vif pour avoir de la fourrure. Alors, en France, 50 millions de poussins mâles ne sont pas utiles. Donc, qu'est-ce qu'on en fait ? Vous allez voir. On les broie et on en fait la pâté ronron et autre truc pour les animaux de compagnie. On a parlé, vous avez parlé de la séparation entre une mère et ses enfants. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps, partout, en nombre incalculable. Et puis, vous avez, alors, on parle aussi, est-ce qu'il y a vraiment une souffrance psychologique ? Est-ce que les animaux comprennent vraiment ? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement dans le moment présent ? Qu'ils ne perçoivent pas ce qui va se passer ? Regardez ça. Il n'y a pas des effusions de sang, mais vous allez voir à quel point on se rend compte de cette perception qu'ils sont acculés ainsi à la mort. On n'ose pas là ériger le droit du plus fort en règle morale. Merci. Il y a des gens qui vous disent j'aime les animaux, je ne peux pas voir ça. Ça s'appelle la détresse empathique. C'est une manière égocentrée de ressentir la douleur de l'autre. Il faut une manière centrée vers les autres de ressentir la souffrance de l'autre. Ça doit développer le courage de la compassion, la détermination à remédier à ces injustices à ce qui est inacceptable moralement. Parce que sinon, évidemment, on ne souhaite pas exposer à tout ce qui se passe de cette façon. Donc, je vous disais, 65 milliards d'animaux terrestres, ça fait quand même 7 millions par heure. 1 000 milliards, c'est un trillion, ça fait 115 millions d'animaux marins par heure. Alors, qui sont-ils, ces animaux ? Sont-ils si différents de nous ? Alors, évidemment, c'est un peu, c'est de nouveau une forme de spécisme qui veut se dire, alors tant que à mesure où ceux qui nous ressemblent le plus, alors peut-être ceux-là, on devrait faire une exception. Alors, évidemment, les grenouilles, les vers de terre, tout ça, ça ne compte pas du tout. C'est certain que nous sommes, il faut bien faire des pas dans cette progression de se mettre à la plage de l'autre. C'est certain que trouver des ressemblances, ça peut nous ouvrir l'esprit, notre imagination, au fait que, si je souffre, il souffre, et si je ne désire pas de ne pas souffrir, eux non plus. On retrouve ici les mêmes sentiments que nous avons de protection vis-à-vis des êtres vulnérables, de nos enfants, l'émerveillement devant quelque chose qui a un aspect du beau, la fierté de la mère d'avoir son petit bébé. Alors, évidemment, des fois, on n'est pas sûr de qui traite mieux l'autre. Ce n'est pas toujours garanti, d'ailleurs. Mais en même temps, oui, c'est sûr que c'est bien comme une première étape, mais après tout, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde ne nous ressemble pas. Le problème de la douleur chez les poissons a été longtemps évacé parce qu'ils n'ont pas d'émotion faciale. Alors, on me dit, il ne faut rien ressentir, regarde, ils ne font pas la grimace, ils ne sont pas là. à se tordre de douleur jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'ils avaient encore une fois toutes les terminaisons nerveuses et les neurotransmitaines de la douleur. Et l'évolution étant extrêmement, je dirais, minimaliste, si ils ont tout ça, c'est bien parce qu'ils ressentent de la douleur. Mais quand même, c'est parfois assez bon de nous remettre un peu les choses en place. Ici, c'était Tetsuro Matsuzawa qui est un des grands éthologues et qui a montré, par exemple, que pour le calcul mental, les chimpanzés nous battaient sur toutes les coutures. Alors, regardez un peu comment ça se passe. C'est un documentaire d'Arte sur l'intelligence animale. C'est une tâche cognitive, une tâche sans aucun problème. Cela ne lui prend que 5 centièmes de seconde avec un risque d'erreur n'excédant pas à 20%. Ayumu a-t-il une meilleure mémoire à court terme des chiffres que ces cousins voulent ? Donc, il faut que on retrouve les chiffres dans le bon ordre. Et à chaque fois, ils apparaissent de chiffres différents qui apparaissent sur l'écran. Ensuite, vous devez les placer sur des carrés et les nombres disparaissent. Alors, vous prenez les meilleurs étudiants. Les chiffres affichés sur l'écran par des carrés blancs. Pour classer 5 chiffres, il faut au moins 20 centièmes de seconde au cerveau des humains. Alors, Ayumu n'a besoin que de 5 centièmes de seconde pour 15. Alors déjà, c'est sûr que pour sélectionner un professeur d'université, l'intelligence certainement compte. On voit d'ailleurs pour ce calcul mental, les chimpanzés nous battent à plate couture. Mais quand il s'agit d'éviter la douleur ou bien par exemple de faire une migration de 10 000 kilomètres comme font les barres rouges d'Alaska qui vont en Nouvelle-Zélande non-stop en se guidant sur les étoiles, nous, on serait bien incapables de faire ça. Donc chacun a les capacités qui lui permettent de survivre et relativement, pourquoi dire que l'une est supérieure à l'autre en principe ? Ça n'a guère de sens. Ceci dit, si on veut dire oui, mais c'est les chimpanzés, ils sont proches de nous, la cordée de Nouvelle-Calédonie, elle a inventé le crochet, ce que l'être humain n'a inventé qu'il y a 30 000 ans environ. Elle utilise des crochets naturels, elle les façonne également et elle est capable d'inventer l'usage d'outils qu'elle n'a jamais utilisé dans la nature. Voyez ici. C'est placé sur une petite plateforme retenue par des aimants. Le corbeau n'a qu'à pousser cette plateforme avec son bec pour se régaler. Mais voilà qu'un cylindre transparent vient l'empêcher de reproduire ce mouvement. Il doit donc faire un nouveau détour pour résoudre le problème. Ouek comprend-il vraiment les lois de la physique ? Dans la nature, il n'utilise jamais ce genre de choses. Donc il a improvisé ça sur le moment et ce n'était pas un dressage la première fois. Alors tout ça, ça nous mène à réfléchir. Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans notre monde. Faut-il vraiment choisir entre le bien-être animal et le bien-être des êtres humains ou inclure tous dans la sphère de notre bienveillance ? Alors ces défis, bien sûr, ce sont les défis que l'on voit autour de nous, la précarité au sein de la richesse, c'est quelque chose à laquelle nous devons prêter attention. mais il est clair que même si nous ne sommes pas aussi conscients que nous devrions de l'être, de la souffrance et du sort des animaux, l'idée que tout le monde y perd, peut-être comme un moyen habile, pourrait nous amener à revoir notre attitude vis-à-vis de notre environnement en général. On parle des limites planétaires, d'un certain nombre de facteurs qui déterminent l'avenir de la biosphère et aussi des générations futures et des 1,3 million d'espèces animales et en 1900, nous étions largement au sein de ces limites de sécurité qui peuvent permettre à la biosphère de continuer à prospérer dans ce climat extrêmement stable qui est celui de l'Holocène. En 1950, vient la grande accélération pour le changement climatique et pour d'autres facteurs. Aujourd'hui, en 2010, nous avons largement dépassé les limites de sécurité. Pour ne donner qu'un seul exemple, celui de la perte en biodiversité, d'ici 2050, au rythme actuel d'extinction des espèces, 30 % de toutes les espèces sur Terre auront disparu. C'est la sixième grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre après celle des dinosaures qui était la cinquième et de nombreuses autres espèces. Donc ça, c'est un bouleversement total de l'ensemble de la biosphère. Ce n'est pas seulement quelques espèces rares de grenouilles ou d'insectes, c'est tout le monde, bien sûr, qui sera intimement concerné. Les glaciers fondent. Ici, je suis au bout de temps devant un glacier, 2000 glaciers fondent dans l'Himalaya et nous voyons cette grande accélération en 1950, c'est tous les facteurs, et ceci, c'est le dioxyde de carbone, mais c'est vrai pour la consommation d'eau douche, la déforestation. Vous voyez ici l'extraction des espèces et puis le méthane. Vous avez dit qu'effectivement, le méthane est 20 fois plus actif pour le gaz à effet de serre dans l'atmosphère et le méthane, aujourd'hui, vient principalement de l'élevage industriel, de toute la chaîne de production qui mène à l'élevage industriel. Le dernier rapport de la FAO et du GIEC parle de 15%, donc c'est bien le deuxième facteur de gaz à effet de serre après les habitations et avant les transports. Donc ça, c'est dû à cette disproportion phénoménale dans la consommation de viande, 120 kg par an par habitant aux Etats-Unis, c'est 3 kg en Inde, 5 à 7 en Afrique, 80 en moyenne en Europe, pour une raison que je ne connais pas, le Luxembourg est le record du monde avec 135 kg par an par habitant. Toujours est-il que ça, c'est une chose où tout le monde y perd effectivement, je vous ai parlé en premier bien sûr les animaux, mais aussi la pauvreté dans le monde, si on ne s'intéresse qu'aux humains, ce qui est une erreur, mais certains le font, puisque 750 millions, d'abord il faut 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de viande, ensuite 1,4 milliard de personnes, c'est le nombre qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, pourraient être nourries avec 775 millions de tonnes de grains utilisés pour l'élevage destiné à la production de viande, parce qu'ils viennent d'Amérique du Sud et d'Afrique. D'autre part, même si on change uniquement la santé humaine, des grandes études épidémiologiques portant sur 100 000 personnes sur 10 ans, montrent que la consommation quotidienne de viande par rapport à ce qu'ils mangent une fois ou pas par semaine, augmente, comme vous le voyez ici, environ de 18 à 20 % la mortalité cardiovasculaire et également celle du cancer. Donc, tout le monde y perd, les animaux en premier, la santé humaine en deuxième, les générations à venir en troisième, les pays pauvres en dernier. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce hiatus ? Pourquoi cette incohérence morale ? Est-ce parce que nous sommes, comme le disait Freud, principalement de la racaille ? Est-ce que parce que nous sommes fondamentalement portés à uniquement l'égoïsme ? Est-ce que c'est la théorie de l'égoïsme universel qui serait vraie ? Ça semble peu probable. Malgré tout, nous avons tous eu des moments d'amour inconditionnel, de bienveillance. Simplement, nous la limitons à ceux qui nous sont chers, à ceux qui sont proches, ceux qui sont sous notre responsabilité. Pourtant, la coopération est une des manières qui apporte le plus de satisfaction sur les êtres humains et pas seulement sur les êtres humains, bien sûr. Si nous avons hérité de cette faculté, c'est bien parce que pendant des millions d'années, cette tendance s'est formée sur les autres. Il y a évidemment la lutte pour la vie, la survie de celui qui est le plus près, mais il se trouve que les récentes études dans l'évolution montrent que la coopération a été beaucoup plus créée pour atteindre des degrés croissants de complexité que la compétition au sein de l'évolution. On voit à quel point l'importance des liens, la qualité des liens entre les êtres humains est un des facteurs essentiels de notre joie de vivre, de notre satisfaction dans la vie et cela ne se limite pas non plus comme vous le savez aux êtres humains. D'autre part, le fait d'être ensemble tout autour de notre vie, cette richesse de la vie communautaire est meilleure pour la longévité, pour la santé, moins d'addiction. Ils avons aussi cette tendance à venir en traite aux autres, mais pour ceux qui imaginaient qu'il n'y a que les êtres humains qui en sont capables, regardez celui-ci, il a un choix évidemment et ce choix, il est clair. Il y a l'empathie, bien sûr, qui nous renseigne sur la situation de l'autre et qui mène à l'amour altruiste. Alors, comment essayer de faire des progrès dans ce sens-là ? Tout d'abord, de se dire que la bienveillance n'a aucune raison de connaître des limites. Pourquoi restreindre ? On peut dire oui, mais je suis responsable davantage de mes enfants, de ceux qui me sont proches. Bien sûr, le soleil peut briller sur tous. Il se trouve qu'il y a des gens qui, pour les situations, les circonstances de l'existence sont plus proches de vous, qui reçoivent davantage de chaleur et de lumière, mais ce ne devrait jamais, jamais être au prix d'exclure les autres êtres. Et d'ailleurs, si vous vous contentiez de rétrécir les rayons du soleil vers ces quelques êtres privilégiés, en fait, finalement, vous leur accorderiez une bienveillance plus étriquée, de moins bonne qualité, parce qu'elle a perdu en qualité. Et donc, en aimant aussi les animaux, vous aimez finalement mieux les hommes et non pas moins bien. Et donc, c'est cette idée que la compassion et la bienveillance est véritablement fondée sur la reconnaissance de ce désir fondamental de ne pas souffrir et si possible de vivre l'étendue de la vie que nous pouvons espérer. Et c'est cela que nous devons reconnaître, une prise de conscience, il ne faut pas détourner les yeux des souffrances, favoriser la coopération, favoriser une harmonie durable avec l'environnement, étendre l'altruisme aux autres espèces, oser l'altruisme ou dire que ce n'est pas une noble utopie, un simple luxe qu'on peut se permettre, mais une attitude dans la vie qui doit s'étendre à tous les êtres sensibles. Merci de votre attention. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci.